Salut à tous et à tous, c'est Trias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la nouvelle branche Cold War qui va arriver lors de cette nouvelle saison sur le thème du nouvel an chinois. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo de news, je vous invite à aller la regarder pour voir le trailer, etc. Et si vous l'avez déjà vu, eh bien voilà, cette vidéo est liée. J'avais dit dans cette vidéo de news que j'allais faire une vidéo à part pour cette branche d'allemands et la voici. Alors, on va regarder les deux screens que j'ai pris du trailer pour voir un peu ce que c'était comme char. Et puis je vais vous faire une petite description et puis je vais vous dire un peu le prix que ça va coûter, etc. Alors tout d'abord, dans le trailer, on a pu voir, donc déjà sur ce premier screen, on a pu voir le RU251. Donc ça va être une branche de léger et de chasseur. Donc RU251 en RA1, donc qui va être en parallèle de l'autre branche allemande. On a le JPZ4-5, donc c'est l'équivalent du Canon Jagdpanzer en seconde guerre. Et on a le RAKJPZ2 en RA2. Je vous dirai le nom exact juste après. Donc déjà là-bas, on voit char léger, chasseur de chars, RA1. RA2, chasseur de chars. Et sur le deuxième screen, alors c'est légèrement coupé pour une bonne raison, c'est pour la fin de la branche. Alors ensuite en RA2, c'est le Marder A1 qu'on aura. Ensuite, c'est le B-Glide Panzer pour le dernier d'RA2. Et le dernier, c'est le Marder A3 en RA3. Et j'ai pris ce screen parce qu'ensuite, après le Marder A3, on n'a pas de trait. À droite de la case, on n'a pas de trait. Donc est-ce que c'est volontaire de la part de Wargaming ou est-ce que la branche s'arrête ici ? On ne sait pas. Mais quand on regarde d'un point de vue historique, ça serait plutôt logique que cette branche s'arrête ici. Voilà. Alors tout d'abord, ce premier char, le RU251, sera un char léger au prix de 250 000 crédits, nouveau prix Call War. Et voici un petit peu le petit texte que j'ai à vous dire sur ce char. Le SPA Panzer RU251, aussi désigné simplement par RU251, est un prototype de char léger de reconnaissance développé en 1964 pour remplacer les M41 Walker Bulldog américains devenus obsolètes alors en service dans la Bundeswehr. Alors désolé pour ma prononciation, mais voilà, certains mots allemands, vous comprendrez bien que ce n'est pas mon domaine. Son châssis est basé sur celui du chasseur de char allemand Kanonen Jagdpanzer. Donc c'est celui qui est suivant, celui qu'on a en Seconde Guerre mondiale. Le prototype final n'est jamais entré en service du fait de l'arrivée du Léopard 1. Il est équipé d'un canon Rheinmetall de 90 mm et a une vitesse de pointe sur route de 75 km heure. Voilà, on peut le retrouver aussi en tier 9 en Seconde Guerre mondiale. Et c'est une base de Kanonen Jagdpanzer. Ensuite, prochain char, le dernier des RA 1, c'est le JPZ 4-5. C'est un chasseur de chars au prix de 768 000 de crédit. Donc le Kanonen Jagdpanzer 4-5 est un chasseur de chars allemand ayant servi durant la guerre froide. Son développement s'inspire directement des canons d'appui Sturmgeschütz et chasseurs de chars Jagdpanzer, développés par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les soviétiques commencèrent à déployer leurs chars T-64 et T-72, le canon de 90 mm n'était pas capable de les engager dans des combats à longue distance et le Kanonen Jagdpanzer est devenu obsolète. Bien que les industriels aient un temps envisagé de les réarmer avec un canon de 105 mm, donc c'est la version premium qu'on a aussi en Seconde Guerre. Il existe un canon de Panzer avec un canon de 105 mm. En définitive, 316 de ces chasseurs de chars ont été convertis entre 1978 et 1983 en chars lance-missiles sous le nom de Raketen Jagdpanzer Jaguar 1, le lanceur de missiles que nous avons en ERA 3 en colloir. C'est le chasseur qu'on a avec un beau lance-missile sur le toit en ERA 3 premium, et bien ça vient de ça. Ça vient du Kanonen Jagdpanzer. Donc, en retirant le canon, ajoutant un lanceur Euromissile HOT monté sur le toit et en ajoutant un blindage rapporté. Voilà. Donc d'où vient, voilà, c'est un peu la petite histoire, d'où vient le Jaguar 1. Ça vient de ce Kanonen Jagdpanzer. Ensuite, nous allons basculer en ERA 2. En ERA 2, et bien nous allons parler du Raketen Jagdpanzer 2, cette fois-ci. Donc, une légère différence au Jaguar. Donc, le Raketen Jagdpanzer 2 ou Raketen Jagdpanzer SS-11 était un chasseur de chars ouest allemand utilisé de 1967 à 1982 et équipé de missiles anti-chars guidés Nord SS-11. Il a été développé en même temps que le Kanonen Jagdpanzer et le Marder, nous allons venir juste après, et partage avec eux un châssis similaire. Le véhicule était armé de deux rails de lancement pour le missile guidé anti-chars Nord SS-11, le même que vous avez sur l'IMX-13 SS-11 qu'on a en ERA 2, le petit léger français. Et bien c'est le même. C'est le même missile. Donc, le missile SS-11 pouvait pénétrer 600 mm de blindage homogène roulé. Voilà. Bon, c'est un petit peu la description Wikipédia. Mais ça vous permet de vous donner une petite idée. Et donc du coup, ces missiles seront approximativement comme celui de l'IMX-13 SS-11. Voilà. Ensuite, le deuxième d'ERA 2, et nous allons partir chez les Marder. Donc le Marder A1, qui sera un char léger au prix de 2 800 000 crédits. Voilà. J'ai oublié de le préciser, mais le Raketen sera au prix de 1 760 000. Et le Marder, 2 800 000. Donc le Marder A1. Le Marder est un véhicule de combat d'infanterie ouest allemand entré en service au tout début des années 1970. L'armement principal est le canon automatique Rheinmetall de 20 mm. Donc ça va être une batteuse, un peu comme certains légers qu'on a déjà sur le jeu, qui est montée dans la petite tourelle à deux hommes et peut tirer soit des obus performance, soit des obus HE. Sur les modèles depuis la version 1 A1 A, donc la version qu'on aura en jeu, un lanceur de missiles guidés anti-Chiar Milan peut être fixé à la tourelle pour fournir des capacités anti-blindage améliorées. Donc c'est la version que vous avez par exemple à l'image ou qu'on peut voir aussi sur les screens de la branche. Il aura un lance-missile. En règle générale, 4 missiles sont transportés à l'intérieur du véhicule. Alors est-ce qu'on en aura 4 dans le char ? On ne sait pas. Peut-être que Wargaming vont en mettre un petit peu plus histoire d'équilibrer la chose par rapport à un BMP2 par exemple. On ne sait pas. Ensuite, le dernier RA-2. Le dernier RA-2, c'est un char qui est assez pété dans d'autres jeux comme par exemple Armored Warfare. Le Beglaid Panzer 57. Donc ce Beglaid Panzer était un projet des sociétés Thyssen, Anshel et Bofors. Un seul prototype a été construit. Il se compose d'un châssis Marder modifié transportant un canon automatique naval Bofors de 57 mm et un TAU ATGM. Donc un TAU ATGM, c'est un peu comme un Weasel par exemple. Le canon avait un chargeur automatique et se déplaçait en élévation donc moins 8 et plus 45 en hauteur. Le véhicule transporté a une réserve de munitions composée de 48 cartouches et de 57 mm et de 6 missiles guidés anti-chars. Donc est-ce qu'il en aura 6 ? Ça c'est toujours la question. On verra après en game. On verra lorsque cette branche sortira. On n'a toujours pas de date là-dessus. Et pour le dernier char de cette branche, donc le Marder A3 qui sera toujours un char léger au prix de 4 800 000. Ce Marder A3 a été conçu en réponse à la mise en service du BMP2 soviétique. Alors, ça a été mis en service par rapport au BMP2 et c'est un R-A3. Alors que le BMP2, c'est un R-A2. Bon, on ne va pas chercher. Mais voilà. C'est une amélioration du Marder A1 initial qui fut acceptée en service en 1970. Les principaux changements mis en oeuvre sont des protections accrues de l'avant et des flancs, la disparition de la métrailleuse de toit, donc la métrailleuse qu'on avait à l'arrière si vous avez bien vu sur le Marder A1, et son installation à gauche du canon, la suppression des trappes de tir et l'installation des 3 trappes sur le toit du compartiment troupe. Ça, c'est des détails techniques qu'on s'en fout un petit peu dans le jeu. Mais en gros, le Marder A3, c'est une version améliorée du Marder A1, avec un canon légèrement déplacé, toujours son lance-missile. Donc voici ce que j'avais à vous dire sur cette branche. J'ai préféré vous donner un petit avis historique, entre guillemets, puisqu'on n'a aucune idée. On n'a absolument aucune idée, à part des images de la branche de ses chars. Donc on ne sait pas du tout les stats-canons, les stats-missiles. On n'en a absolument aucune idée. Mais je comptais quand même vous faire une petite vidéo là-dessus, pour vous tenir informé que dans cette saison, il y aura la branche de tout ce qui est Kanonen, Jagdpanzer, Raketen, Jagdpanzer, Marder, Blackgate, Panzer, c'est des noms imprononcés, mais c'est horrible. Évidemment que cette vidéo se termine. Mais voilà. Donc je voulais quand même vous faire cette petite vidéo pour vous donner un petit peu, une petite idée. Voilà. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors moi, de mon avis, moi, mon avis, cette branche, il y a certains missiles comme par exemple le premier R-A2, le Raketen, Jagdpanzer, ça va être des missiles un peu comme le 13-16, donc des missiles très lents. Après, il faudra bien, il faut prendre tout entre guillemets, entre parenthèses, dans le sens où on ne sait pas les mobilités, on ne sait pas les valeurs de pénétration des missiles, le reload, on ne sait pas du tout. C'est sûr qu'en R-A3, le Weasel, ça peut être cancer, le Jaguar, ça peut être un peu cancer, mais, tout ce qui est char-missile, pour certains, ça peut être cancer. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'en Cold War, c'est inévitable d'avoir des char-missile puisque c'est de plus en plus de chars en avaient, justement. Donc, c'est un moment, si vous voulez ajouter du contenu sans mettre de missiles, ça devient un peu compliqué au bout d'un moment. moi, je pars d'un principe où ça apporte du contenu et ces missiles, ces missiles, c'est un peu en réponse, par exemple, à du BMP2, par exemple, et ça apporte aussi du gameplay missile-batteuse qu'on n'a pas trop non plus en R-A2. En R-A2, honnêtement, en léger, on n'a pas grand-chose à part le BMP2, voilà, c'est batteuse-missile, le reste, il n'y en a pas des tonnes, quoi. Et voilà, et puis c'est toujours prendre avec des pincettes, on ne sait pas leurs camos, c'est des châssis assez gros quand même, mais qui ont quand même un petit peu de camos. Voilà, c'est des châssis de Kalaniak-Panzer, donc c'est assez long. Imaginez-vous un Jaguar, bon, le Jaguar, forcément, il a du camo, mais est-ce qu'ils vont équilibrer la chose pour avoir, on va dire, 100, 150 mètres de camos avec ces chars-là, on ne sait pas. Et vu que c'est des chars légers et pas des chasseurs, à part pour le Raketen, mais les autres, les mardeurs, c'est des chars légers, la facteur camos ne sera pas pareil. Donc, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Pour moi, ce n'est pas négatif, de toute façon, il faut prendre les choses comme elles viennent, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire que vous en pensez, mettez le petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, on arrive bientôt à 1300 abonnés, ça serait très sympathique. Et puis moi, je vous retrouve, eh bien, mardi, voilà, je vous retrouve mardi pour le gameplay du T-34 Calliope et des deux nouveaux chars chinois qu'on a pour cette nouvelle saison. Allez, salut à tous et à la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501